Alors nous sommes Lulu Van Trap et nous sommes en direct des vieilles charrues où on vient de faire un concert où on s'est éclaté. Alors moi c'était le single Yé de Usher et je l'ai encore et je m'ambiance encore tous les week-ends sur cette track incroyable, écoutez-la. Moi je crois que c'est mon père qui m'a offert le cd de Janis Joplin Pearl que j'ai saigné et que je saigne encore aujourd'hui. Non, moi c'était Otis Redding, j'avoue, pour l'émotion et les gouttes de sueur. Moi je pense que ça devait être Bobby Lapointe, un truc comme ça, un peu plus fun. J'ai dû écouter de la musique avant eux, tu vois un truc comme ça. Moi mon premier concert c'était à la fête de Luma et c'était Iggy Pop et je me suis perdue dans la foule et je me suis retrouvée au premier rang devant Iggy Pop qui genre c'était sur I Wanna Be Your Dog et il a invité une nana genre à venir sur scène et il a fait des trucs où il serait vraiment cancel maintenant. Mais je veux pas cancel Iggy Pop et c'était ouf. Moi c'est un peu fichat, j'avoue mais j'y suis allé avec ma mère en mode à la cool, c'était Laurent Woulzy, je devais avoir 8 ans. Voilà, c'était sympa. Franchement j'en garde des bons souvenirs. Dans la même veine, moi je suis allé voir Henri Salvador à 7 ans et demi et franchement un pet de taron, non il était au vin rouge ce soir-là. En tout cas énorme concert, j'ai appris beaucoup de choses. Alors moi c'était M à Bercy et c'était de la bombe, c'était trop bien. Tu vois comme les bâtons que tu craques et qui font de la lumière, il avait fait ça avec des cœurs et du coup en mode M, du coup tout le monde craquait son petit cœur et je sais pas, j'avais 10 ans ou 9 ans, un truc comme ça. Et mon petit cœur a craqué et j'ai fait craquer le petit cœur en même temps. C'était pas mal ouais. Mais notre premier concert de Power Rangers tous les quatre, c'était à la maroquinerie, le 28 novembre 2017. On avait joué dans la fosse, on était terrifiés et en même temps c'était trop joli et incroyable. C'était un très beau premier concert, on a eu beaucoup de chance. Alors moi je le sais pas encore, je crois qu'il y en a un du groupe qui commence à le savoir, qui commence à être artiste. C'est quand j'ai reçu mon premier verment de Pôle emploi. J'ai eu un SMIC qui est arrivé parce que je suis artiste maintenant. C'est validé par la société, c'est magnifique. Moi je crois que c'est depuis que j'étais toute petite, je savais. C'était sûr, il n'y avait pas d'alternative. Je sais pas trop si je me considère comme un artiste mais j'aimerais bien, en tout cas j'admire cette profession. Moi ça change souvent. Mais là dernièrement, le son que je me passe avant tous les concerts, parce que j'ai besoin de me mettre un peu dans un mood, c'est un son qui vient de l'album Skintifya des Fontaines DC qui s'appelle Bloomsday et que je m'écoute en boucle. Il me fait à chaque fois descendre dans les profondeurs et remonter sur scène complètement, c'est un espèce de tremplin d'émotions assez ouf. Je suis très sur les chansons des Beatles parce que quand on voyageait avec mes parents dans la voiture, on écoutait ça et du coup ça reste une sorte de Madeleine de Proust un peu pour moi. C'est cool. En ce moment j'écoute beaucoup Julius II de SCH qu'on est en train d'écouter en live en ce moment, en direct des vieilles charrues. Et du coup voilà, j'ai bien hâte d'aller voir. Hashtag what a job. Hashtag let's call it today. . Merci !